Et salutations YouTube, c'est Winnie, j'espère que vous allez bien. On se reprend l'aventure Lost in Random, on est arrivé au 6ème et dernier royaume. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la fin du jeu ? Je ne sais point. Peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il y aura des twists scénaristiques, 1000 boss à battre, on ne sait pas. J'espère en tout cas qu'il y aura des réponses, parce que pour l'instant il y a beaucoup de questionnements, de mystères autour de cette histoire. Et pour l'instant on n'a pas beaucoup de réponses, donc voilà, on va voir ce que ça dit. Et on arrive devant Sixtopi, donc je disais. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Sixtopi, on dirait que c'est une maquette et tout ça. Donc peut-être qu'on est encore dans un rêve bizarre, un rêve de la drogue comme je le disais. Je ne sais pas, on va vérifier tout ça. En tout cas on est bien avancé, on a tout le deck dans le jeu, on a toutes les cartes, on est hyper stuffé. On a en plus une stratégie qui permet de dépenser des grosses grosses cartes qui coûtent cher. Donc je pense qu'on est prêt à défoncer du boss. On est d'accord. Et elle aussi, elle se méfie là, il y a un truc. Alors voyons. Mais en fait c'est une arnaque Sixtopi, c'est comment ? Ah ouais. Euh, ok. Mais ça se trouve Sixtopi n'a jamais existé. Tout ceci n'était qu'une vaste blague. Hmm. Alors est-ce qu'il y a des trucs à trouver ? J'ai pas l'impression qu'il y ait des cruches en tout cas. Est-ce que je peux interagir avec les mannequins là ? Non, je peux pas. Et ça se trouve, ils n'avaient plus les moyens en fait. Et ils se sont dit, bon, Sixtopi on va faire un truc carton pâte et on va dire que ça n'avait jamais existé. Et bisous, on met le boss de fin. On va voir ouais. Ok. Et en plus il n'y a rien, c'est du vide quoi. Il n'y a même pas de truc à ramasser. Ok. Que je peux pas, c'est non. Bonne soirée, lovelies. Bonne soirée, Charles. Pourquoi tu ne t'as pas beau aujourd'hui ? Oh, je suis juste le même homme que j'ai toujours été. Mais blesses ton cœur pour lying, lovelies. Oh, tu es aussi, Albert. Hey, ugly, I'm a big stupid carport person and I'm Charles' least favorite because I'm a mean stupid idiot who falls apart all the time. Yes, yes, Albert. We're all familiar with your whole deal. Excuse me, Charles. Le concierge. Alors, mais que se passe-t-il ici ? On est tombé sur le ventriloque du coin quoi. C'est vous qui vous occupez de ces silhouettes en carton ? Je ne suis pas une silhouette en carton, je suis une vraie petite fille. Non, je veux dire moi, je suis bien réel, mais à part vous. Tout est faux ici. Alors, jusqu'à mon arrivée, vous étiez la seule personne réelle ici. Non, vous êtes seule ? Claude 2, le retour du vengeur. Quel est votre souvenir le plus ancien ? Vous... 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 Vous ne parlez pas comme les autres, vous ? Vous ne serez pas. Vous ne serez pas. Vous ne serez pas, Charles ? Je suis très sœur. Non, non, c'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est bien pour être curieux, chelot. C'est mon premier souvenir. C'est quand ma tête first fell off 40 ans. C'est pas. 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 Pour pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Alors. C'est pas. C'est trop Beastie du managers. 저�ant qu'on avait sie. C'est pas. C'est pas. Cette jour. C'est pas. C'est pas. D'une vie, derage- repeat. Les Stanley Effectières. du monde. Surrounded only by these parodies of life Mocking me every hour of every day With their ageless faces and painted on smiles Oh so I thought But then five years into it Y'all started talking to me And you've never stopped since And now you're an old man Surrounded by friends who'll never die Ha ha sure am lovelies Ha 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 ain't that a blessing Ha ha why I must be the luckiest guy in the whole world Woohoo Personne ne vient jamais ici Ma mi fortune est elle déjà revenue ici On va demander ça plutôt Hum des enfants Bah ce rosé a été enlevé Then she's playing up in the tower all day long How lucky Ha 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 Uh wait Why would the queen want the nanny To take one of us cardboard cutouts It's never happened before Maybe she isn't really a cardboard cutout like us Ha ha no she is She's just lost her mind That's all I'm humoring her See Tell me about your sister lovely Je sais pas trop où ça mène tout ça Parce que c'est assez mystique Elle s'appelle un père Je veux la sauver Elle s'appelle un père Et je m'inquiète pour elle Elle s'appelle un père Et j'ai peur qu'il soit déjà trop tard On va dire ça Odd That name Now where have I heard that name before Oh yes Odd The queen graced us with her presence not too long past And she had a girl with her Odd she called her She wore a white mask I remember She looked strange Strangely happy Yes As are we all They didn't have time to acknowledge any of us Of course she's very busy But they went out that way Right through there Dans ce cas c'est par là qu'on doit aller Merci à vous tous pour votre aide Oh you're welcome We all say thanks Don't we We sure do It's nice to get company It's nice to see a new phase It's nice to be remembered at all T'as la tristesse du truc Say hi to the queen for me Reminder I'm here I'm still here Wow Je m'attendais pas à un truc aussi Aussi mélancolique et triste d'un coup là Bon alors Je sais pas trop où ça va cette affaire C'est très étrange On est en train de nous raconter qu'en fait Sixtopie n'existe pas vraiment Je sais pas Je sais pas trop ce qu'on essaye de nous dire là Ah bah là on revoit les tuyaux Qui récupèrent les trucs de Unibour là C'est ça hein On sait pas trop où ça va Et là bim tu passes sur un univers de Lidl Franchement ouais Mais en fait c'est trop bizarre ce jeu Parce que ça fait plusieurs fois où T'es sur un ton et puis d'un coup ça change Genre la dernière fois c'était joyeux Et puis d'un coup C'est passé en En un peu épouvante horreur quoi C'était pas mal Mais c'est juste hyper surprenant Là on sait pas Je me demande où est-ce que ça va aller Donc on a le retour du petit fantôme Il nous dit d'aller là Mais on peut aller là Moi je vais toujours là On me dit de ne pas aller Parce que c'est souvent Ah bah il est de nouveau là Maximilien Souvent là qu'il y a des trucs cachés Alors normalement On l'a dépouillé Normalement on l'a dépouillé Donc il a plus rien à vendre Euh Maximilien Je comprends pas Ce qu'il s'est passé ici Mais oui on a tout acheté On a tout acheté Et on a malgré tout 500 balles Attends mais il a pas d'autre chose à dire Non il a rien à dire Mais lui il est trop bizarre Il est dans toutes les zones Il esquive les questions et tout C'est très stylé qu'il soit dans le plot En fait à la fin Ah Il y a un pont Où je peux passer sous le pont Attends il n'y a pas genre Ah oui c'est là Ah Il n'y a pas la carte Très bien Ah là il y a un truc caché Bon il y a des cruches Mais en vrai Ça nous fait récupérer de la thune pour rien Donc je sais pas Là c'est très valable Là il y a des monstres Je sais pas s'il fallait que je prenne le Le comment dire Le pont ou pas Alors qu'est-ce qu'on a ici Ah il y a ça Alors faut que je me remette dedans Comment on fait déjà Ah oui on fait comme ça Il faudrait choper une petite arme On n'a rien pour commencer On va juste la marquer Est-ce qu'on peut pas se casser du coup Grâce à ça au final On se met par là Là on est à l'abri non ? Ah on est à l'abri Ah oui mais non il tire trois fois Est-ce qu'on va avoir une arme ? Oui On a une lance Let's go Let's go pour la lance On peut faire ça et la lance Donc c'est parti On fait ça Hop Pioche rapide On fait la lance Là on la met de côté pour tout à l'heure Pour avoir plus de points Ici on essaye de bourrer le tireur Ah mais il s'est cassé Oh le gars Ah mais c'est parce qu'il peut rien faire en fait Encore encore littéralement Ok vas-y on veut une autre arme Je pense qu'on a plus de durabilité là Ah on a les bombes On peut peut-être mettre des bombes Ah il nous faut le bonus Ok on fait ça On obtient les points On met les bombes Euh Les bombes Waouh Ok On va les mettre là Ensuite Là je me mets ici Et je vais tirer dessus Pour les déclencher Bim Et puis ça c'est très très chiant Quand t'as pas d'arc Si y'en a deux Ok On va s'occuper du tireur d'abord C'est parti Ah y'en a deux Y'en a encore un derrière Alors je sais pas si c'est intéressant pour moi De les battre Parce que ça se trouve Ils repopent à l'infini On le risque qu'ils repopent à l'infini Mais pour l'instant on va se dire Que c'est pas le cas Alors Qu'est-ce qu'on fait On prend une lance On prend une lance Je pense qu'on marque la deuxième On marque ça aussi On peut marquer On peut en marquer trois On va marquer ça alors Là y'a le friendly fire évidemment En fait là il nous faudrait vraiment un arc Il nous faudrait un arc Paf Blind du berserk Très stylé J'avoue s'ils étaient dans le jeu Mais malheureusement Franchement ces unités là C'est les pires C'est les pires quand t'as pas d'arc Oh y'a toujours pas d'arc Après je peux peut-être les coincer Dans une bulle de temps Comme ça je pourrais les taper au sol Ça c'est peut-être une solution en vrai Vas-y on va faire ça Vas-y là tu descends Voilà Et l'autre L'autre paraît qu'il vienne aussi Vas-y viens Ah mince Ça s'est terminé un peu trop vite Mais en fait je pense qu'il faut que j'avance là Y'a trop de mobs en fait Je vais jamais m'en sortir Si je reste au même endroit Oui je crois que là il va falloir se mettre en mode génie Parce que sinon on va pas finir le jeu Alors on va prendre l'arc je pense Trois Ah mais Ou alors non je fais ça Ensuite je me remets dessus Je lance mon dé Ah mais non je peux pas lancer le dé là Hop je lance le dé Là du coup je peux faire Ah mais j'aurais dû marquer le bêta marteau Je suis trop bête Tant pis Je prends quand même un arc normal Je prends ma lance Je marque les bombes Et on est bien Et donc avec ça Je vais lui tirer dans la tronche Hop Alors est-ce qu'on tente de leur défoncer leur petite gueule Ou est-ce qu'on se dit qu'ils vont repop à l'infini Ah si c'est bon Y'a une fin à ce merdier Ok très bien Bon alors je pense qu'il faut s'attendre à une zone avec beaucoup de combat Vu que c'est le dernier royaume Par contre j'ai loupé un compte là J'ai loupé un compte je pense Il doit y avoir un truc caché là Ouais Ouais c'est ça Alors livre des comptes Prenez la page J'en ai vraiment loupé Il va m'en manquer 4 à la fin au secours A new queen rose to power And knowing what the games had become Took action In a voice tinged with rage She decreed that all dice be forever destroyed Using the power of her dark six-sided companion Called the one true dice She attacked any of her citizens foolish enough to protest And thus began The no dice war Ok donc ça met un peu de contexte en soi Mais on n'en apprend pas beaucoup plus On sait que c'est elle qui a déclenché la guerre Et qui a évidemment Elle s'est mise en mode dictatrice Elle a enfermé tout le monde Elle a limé tout le monde qui s'oppose à elle A part ça pour l'instant franchement Qui est la reine Pourquoi ce masque Pourquoi elle a mis le même sur notre soeur Il y a plein de trucs que je comprends pas Les rêves de la drogue aussi What the fuck en fait Il y a plein de choses qu'on comprend pas trop Il y a aussi les deux petits Les personnages qu'on voit au tout début du jeu Dans une espèce de cité dans le ciel Et moi je suis posé être Sixtopi Mais apparemment Sixtopi pardon Mais apparemment c'est pas le cas Voilà Il y a plein plein de choses comme ça Je me dis mais Qu'est-ce que le jeu essaye de nous raconter Oula Qu'est-ce que c'est que ce machin Oulala Et qu'est-ce qu'il se passe Ok Il y a une espèce de truc là Je sais pas ce que ça fait ça Je comprends pas Il y a un feedback Ça fait des dommages C'est quoi le Quel est le Quel est le fuck On peut se faire un bêta marteau Je pense que c'est un bon Un bon départ dans la vie On peut commencer par ça Déjà Ok Putain il a Il a corrigé son Son ciblage quoi Est-ce que je peux le détruire Non je peux pas le détruire Oh Il m'a touché à travers Ah c'est peut-être juste eux Qui génèrent les méchants Je sais pas C'est peut-être un truc comme ça Ah oui c'est vrai que eux Ils esquivent à la mort là Alors voyons Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ensuite Ça c'est pas mal Mais j'aurais préféré une arme directe Ah mais ça les soigne en fait Ça les soigne Putain mais quel bordel Ah oui non mais là C'est beaucoup plus chiant que prévu Je fais un 2 Alors en vrai Je peux le Je peux le mettre là Je pense qu'il va prendre méga cher En plus il est placé de sorte Que ce soit bien chiant pour moi En fait faut vraiment Que je les attire loin de ça Ah c'est galère J'ai pas d'armes J'ai rien là pour l'instant Alors qu'est-ce que je peux avoir Je peux avoir un arc C'est mieux que rien Ok l'arc c'est bien Je pense qu'on va faire ça On va faire une pierre de coup On va tirer directement sur les cristaux Normalement un de moins là Ok Ça c'est fait Oh Oh il y a un boss en plus Non mais attends Mais au secours Enfin c'est bon quoi Laissez moi tranquille Ça Ça va être nécessaire Ça aussi Après c'est pas un boss Amélioré Ça commence à devenir Le box Ok Là on sent On s'approche De la fin du jeu Ça devient dur Ça devient très dur Donc on va les bloquer Dans le temps Ici Ce serait bien Qu'ils soient quand même Un petit peu loin De la zone relou Voilà Ça c'est bien J'ai pris un coup De je sais pas qui Ah oui c'est lui C'est lui En plus il y en a un J'ai pas le droit De lui mettre des dégâts directs C'est incroyable Oh Il s'est pris un joli coup Ça c'était pas mal J'ai bien aimé J'ai bien aimé N'hésite pas à réitérer Ton exploit On a un flambeur Mais on peut pas l'utiliser Donc on va juste le marquer C'est chaud là C'est chaud En plus j'ai pas de soin Ok là je peux faire un soin Je pense 3 c'est pas mal Donc je peux faire ça Je peux faire un soin Ouf Le soin qui est vraiment Tu bien pour le coup Après je peux faire ça Tac Je mets un flambeur Ah mais est-ce que Je le mets tout de suite Ah je pense que oui Je mets un flambeur Là Ok lui il est mort Je pense Voilà ça c'est fait Alors On peut refaire une lance Comme ça on a niveau 2 Et en plus on Reset la durabilité Ça c'est pas mal Ah let's go On peut faire les bombes Est-ce que je vais réussir A les caser au bon endroit Ah par contre J'aurais dû lancer le dé là Ça aurait été plus simple Ça a compté j'ai l'impression Le flambeur a compté Donc du coup j'ai 6 points directs Je peux faire une lance Niveau 2 Je lui mets les bombes Je les mets genre là Comme ça il peut pas s'enfuir Est-ce que ça va marcher ? Oh oui Il a pris cher Après il a pas pris J'ai pris là J'en ai pris une Et il a pas pris la deuxième C'est dommage Ah il a été soigné un peu Yes Yes c'est bon On avance Putain c'est chaud En fait là Ce qui a rendu vraiment compliqué Le combat C'est ce truc là Qui soignait les ennemis Et en plus dans une Dans une petite arène Une petite arène C'est super tendu En plus il y avait des gros boss Et tout ça Et le pire c'est celui Je sais pas si vous avez remarqué Mais il y en a Ils ont des espèces De petits éclairs rouges Autour de leur armure Ceux là j'ai pas le droit De les taper en fait J'ai pas le droit de les taper Je suis obligé de faire Des dommages indirects Pour les tuer Et avec de la chance Ça va ils sont pris Des coups des autres ennemis Et tout Donc il a pu mourir Sans trop de problème Et ça peut être vite chiant Ces ennemis là Alors j'ai fait ce détour là Pourquoi au final Je sais pas Je sais pas trop J'ai l'impression que J'avais juste le compte en plus Mais finalement je reviens là Ok Un peu étonnant Donc il y a ce fameux gros tuyau Alors là je suis bloqué Ah non je vais aller Ok Ah ça va être combat sur combat Je pense Ah là il y a un petit Un pont tuyau Pour aller là Mais il y a aussi un Il y a aussi un espace ici Juste pour ça je pense Ok Ah c'est genre Phase d'infiltration C'est marrant Quand j'ai commencé Sixstopie Je m'attendais Tout sauf à ça quoi Je m'attendais A tomber Chez les bourges En fait Que ce soit Comment dire Un truc un peu joyeux De friquer Si on va dire ça comme ça Mais au final Non C'est la déchéance quoi Et une espèce de vieille mine Avec des tuyaux partout Ok Là on a le choix Oula Ohlala Non mais regardez moi ça Attends il y a combien Toutes les pierres Est-ce qu'il y a Au secours Au secours Ça ça va être Ça va être vraiment dur ça Ça fait prolo C'est moche Remboursé Et complètement Depuis le début On me dit Ouais C'est vraiment la ville Comment dire Bling bling Et tout Moi je voulais voir ça Et au final Non C'est vraiment C'est vraiment Complètement En fait ça ressemble Presque à Unibour Finalement C'est Unibour Mais en mine Avec des tuyaux quoi Et sans habitants aussi Bon là Il me vend plus rien Donc évidemment C'est moins intéressant Tu crois y arriver à Nice Bah je sais pas En plus Ce qui est trop bizarre C'est que Enfin je pense que c'est fait exprès Mais tout au début du jeu Dans le passé Je pense Tu joues une petite fille Avec un masque Et t'es dans une fête De belles cités blanches Dans les nuages Et moi je Je pensais que c'était ça Sixtopi bêtement Et je pense que je fais exprès Te faire croire que c'est ça Alors qu'en fait pas du tout Après peut-être qu'à l'époque C'était ça Ah mais on peut Je pense qu'on peut les battre En passant là Ou on peut choisir De faire Le mode splinter cell Je vais me mettre En mode splinter cell Ah mais non Il y a le Ah je suis obligé De les battre Si je veux le truc caché Ah mais merde Je peux plus revenir en arrière Bon bah tant pis C'est ça Si je voulais le compte Il fallait que je l'ai Ah mais non Je peux y aller là Ah mais je comprends rien Qu'est-ce que je vais essayer De me dire Alors un page De livre de comptes Ok donc c'est ce qu'on a vu Tout à l'heure Mais ça se trouve en fait J'en ai pas loupé tant que ça Et ils sont tous à la fin Bah Ah bah quand même Il est fait en titane Le pot là Alors attendez Donc il faut que je remette Les comptes Je vous remets ce compte là Donc c'est le 7ème Donc c'est le 7ème Bon 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 Ça pose le tableau On continue dans une ambiance Très dark finalement Comme un petit peu Ce qu'on avait vu Dans le 5ème royaume La musique a complètement disparu C'est Ah donc on fait vraiment ce combat C'était pas pour rigoler Ok D'accord Oh Ah j'ai sauté dedans Alors là ce serait bien De faire du friendly fire les gars Voilà Ça c'est parfait Par contre Par contre faut que je les éloigne De ces espèces de pierres Qui soignent là Là j'ai l'impression Qu'il y en a pas trop Ah mais je peux les péter Je peux les faire péter Par les potes Ok Vas-y Pour un par les potes Et il le casse Ah mais il le casse Mais d'accord Mais je l'avais pas capté moi Faut m'expliquer les choses J'ai failli me le prendre celui-là encore Ok je peux faire un bêta marteau C'est parti Fais un 3 Au moins un 3 s'il te plaît Parfait Donc on fait ça Ensuite on fait un petit coup chargé Là là Ils sont résistants les gars Et je peux les casser moi-même maintenant Mais tout à l'heure j'avais essayé Ça marchait pas Oh ce bazar Ah par contre la durabilité Elle prend cher Quand tu fais ça Ok Là je peux faire les bombes Oh les bombes c'est un bon spot là Il y a un bon spot pour les bombes Ah mince j'ai un point Mais là je gagne 2 avec ça Donc c'est bon Je peux faire les bombes Je fais les bombes là Et je m'éloigne ici D'accord Là on a un flambeur C'est pas mal Est-ce qu'on peut claquer le flambeur là Non il y a deux Chier On met de côté le flambeur On prend la lance Ok on va s'occuper de lui là Parce qu'il commence à bien faire chier Ok Ok Alors est-ce que le flambeur est tout aussi intéressant qu'avant Pas forcément Pas forcément parce qu'on a déjà une lance niveau 2 L'lance niveau 2 On met le méta marteau de côté Pioche rapide C'est parti Et on y va On peut presque faire niveau 3 là Ça marche Attends Je suis niveau 3 là Ou c'est comment Alors je sais pas Je sais pas si ça a marché Ou alors si ça Si c'est resté niveau 2 Ça a l'air de faire beaucoup de dommages Ah non je pense que c'est vraiment passé niveau 3 Ah ouais là Elle est en mode Unleash Ah Ah ouais non c'est niveau 3 Regardez les dommages Les dommages sont Sont délirants là Je fais deux coups pour tuer un meuble Ah ouais non mais là Là c'est génial Oula Ça c'est beau Ça c'est beau Bim Lui on en parle plus Qu'est-ce qu'on se prend maintenant Peut-être un petit bêta marteau Bêta marteau Le flambeur il est marqué On fait bénéficition du lanceur On marque ces deux là Ah remarque on pourra utiliser ça Je vais me le mettre de côté au cas où Il y a un souci ensuite On va faire une attaque chargée Ça va suffire à Je pense tous les nettoyer là Mais attends il s'est relevé Mais il était mort non ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore ? Donc là je peux me faire l'arc Du maître des règles Celui qui fait des flèches explosives Là c'est beau On fait piège temporel Je sais pas si on a besoin Mais on le fait quand même Et on marque ça Ensuite Petite attaque chargée dans le dos Est-ce qu'il est mort ? Non même pas Bim ! Ah il était jouissif ce combat Il était jouissif T'as la lance niveau 3 là ? Mais en fait il y a un gameplay Avec les cartes niveau 3 J'avais pas trop pensé à ça Mais du coup ça se trouve Si tu prends 3 bêta marteaux Vous imaginez un bêta marteau niveau 3 Ça va être la foule Il est des moches Les friendly fire leur font super mal Ouais quand il y a beaucoup d'ennemis Le friendly fire est super intéressant Aussi tu sais avec le tireur Le tireur Tu sais qu'il tire 3 fois Tu sais qu'il tire dans ton axe Donc si tu te mets Entre lui et un groupe d'ennemis Bah ça va fonctionner En plus ça les met au sol à chaque fois C'est assez utile Il y a encore un compte Il y a encore un compte là Comment faire pour le débloquer Je ne sais pas Euh ok Comment on avance Ah mais il y a une porte là-bas Mais euh ouais Attends j'ai peur d'avoir loupé quelque chose Je vais essayer de revenir en arrière Ou alors peut-être qu'il va aller péter tous les cristaux Je sais pas C'est un délire autour de ça Non mais là on revient littéralement en arrière Sur le pont et tout là non Non mais là c'est un autre combat là C'est pas le même Non mais je suis sûr que je pouvais faire ce combat là Et je l'ai esquivé en fait A mon avis il y avait un choix Je pouvais faire les deux combats Et peut-être qu'en faisant les deux combats Ça m'a réouvert ça Enfin je regrette quoi Moi ça me dérange pas de faire les combats Je trouve sympa Surtout maintenant qu'on a des cartes de fou dingue Mais Mais ça me fait dire Attendez on va faire un essai Ça me fait dire que Je me demande si on devrait pas Échanger des trucs Genre Une carte qu'on utilise pas trop trop C'est ça Peut-être qu'on devrait mettre un bêta marteau de nouveau On en a combien de bêta marteau ? On a deux quand même On peut faire un bêta marteau niveau 2 Mais pour ça il faut le flambeur Non mais je pense qu'on est bien là On a un deck équilibré Oh il y a voix loin Il est piégé Seymour Is he You're alive Oh Is that you even I was just resting my eyes Seymour Your eyes Ok donc il y a encore les cristaux de soin là Et on peut pas fuir par là Non mais on va être obligé de se les taper je pense Et en plus Attends Et si jamais je meurs Je recommence genre tout Ce serait un délire là Est-ce que je dois fuir ou pas ? Est-ce que le jeu me dit de fuir ? Je pense pas Je pense qu'il faut les combattre Ok on va les combattre On va faire premier degré Lance Arc Ralentir On les ralentit Ah mince je l'ai posé là-bas ? Ah c'était pas voulu ça pour le coup Je vais marquer les deux ici Je vais le taper là Oula Ah il y a un tireur en plus Ah en plus faut qu'on les Faut que je le combattre loin de ça Parce que ça Ils vont se soigner à cause de ce truc là Ah mais celui-là par contre On peut pas le détruire ce truc là Les autres on pouvait Mais celui-là non Ok alors attends Il faudrait que je me fasse une autre arme Ok Alors Comment on fait ? On a 5 points Faut faire une lance niveau 2 On peut On pourrait faire ça Pour essayer de se débarrasser de l'huile Qui va vraiment nous faire chier là Ensuite on fait lance niveau 2 On marque le bêta marteau Pour l'avoir de côté On essaye de le terminer Ok ça c'est fait Oh il a mis 3 coups C'est quoi cette affaire là encore Alors Alors comment on peut s'en sortir ? Parce que c'est un peu la merde On va pas se le cacher Peut-être avec un arc finalement Je crois que l'arc J'ai le droit de lui tirer dessus non ? Ah j'ai le droit Ok let's go Ça c'est fait Ah mais je peux pas lui viser la tête ? Ok Il y a l'autre tireur là-bas Faut pas l'oublier Ok alors Euh Ah Je pense que je vais prendre l'arc tant pis Je vais prendre l'arc et je vais essayer de me mettre derrière Ok ça c'est fait Alors maintenant Ok faut le rejoindre On a plus beaucoup de durabilité sur cette lance par contre Il a tiré 3 fois C'est parti Ah il nous faut une arme là Il nous faut une arme Euh Flambeur Ah putain il nous manque toujours un point En fait il faudra qu'il se décale Pour aller ailleurs Parce que là le truc c'est qu'il va se faire soigner tout le temps Comment on peut faire là ? Faut rien faire hein On est obligé de prendre des cristaux sur sa gueule Je me suis fait un gros friendly fire des familles Allez hop Ça c'est fait Est-ce qu'on se fait pas le soin là tout de suite ? Ça c'est On en parle plus Je peux pas mais je peux faire ça Ok Il y a encore des ennemis ? Apparemment oui Ah Est-ce que je peux casser ça genre ? Non Euh Où sont les ennemis qui restent ? Ah mais ils sont là Ok Par contre je sais pas comment je vais les tuer les deux là Les deux avec le bouclier d'éclair là Ça va être chaud Ça va être chaud Je pense qu'il nous faut un flambeur Il nous faut un flambeur genre ici On va se prendre un bêta marteau Un soin On met ça de côté Ça aussi Cette attaque chargée Aïe Je peux pas lancer ? Je comprends rien à ce qu'il se passe Là faut que je me serve du flambeur là Ah mais j'ai peut-être pas assez de cristaux J'ai pas assez de cristaux en fait Il me faut des cristaux Alors à l'envie Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? J'ai l'arc de nouveau Commençons par ça J'ai l'arc J'ai ça aussi qui peut aider Donc ça je le mets là Et c'est parti avec l'arc Il y a peut-être moyen de faire des dingueries Ok Ça c'est fait C'était les deux plus chiants au final Lui je pense que ça va aller tout seul Il faut juste charger comme il faut Et là il va rien pouvoir faire Ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère En termes de nombre d'ennemis dans cette zone Alors que vous êtes-il arrivé ? J'ai réalisé que Oula Ah mais c'est les choix de fin de jeu Qui ont un impact de ouf sur la fin j'imagine Alors on peut dire plein de trucs Que mauvaise ou pas Un père est ma soeur Et elle a besoin de moi Que toute cette histoire ne concerne Pas que moi ou ma soeur Que l'emprise de la reine sur ce monde N'a que trop duré J'ai bien intention d'y mettre un terme Que je pouvais rentrer chez moi Et mener une vie misérable Ou bien me battre pour mes convictions Je veux dire que l'emprise de la reine Est sur ce monde Et a trop duré Est-ce que c'est l'esprit Even The queen She's more powerful than you think And from what I've overheard Your sister has changed She won't be what you expect Oh I'm sorry Even About all of this We adults Messed up the world And somehow It's been left to you To fix A child sent To face off Against the most Twisted And dangerous Being And random And it's not right I'm sorry I can't stop you Even And I'm sorry I can't help Hmm Y'a toujours de l'espoir Voil loin J'en ai besoin de l'aide de personne Pour éliminer la reine Je veux dire ça quand même Vous savez Un certain visionnaire M'a donné cet oeil magique Ben carrément C'est des yeux interchangeables C'est des yeux interchangeables Oh Thank you Now All we have to do Is survive Nanny And the queen And her minions And we'll fix everything Let's go Hey Oh Seymour You're You're in no condition To fight You need to rest I can't let you do it alone I'm not alone Seymour When this is all over There will always be a place For you in one town I'd uh I'd like that even Amen I'll see you in the end of the day